« Présidentielle américaine, je suis le contraire d'un nazi », affirme Trump après plusieurs polémiques. Le candidat républicain à la Maison Blanche est pointé du doigt après un récent meeting à New York où l'un de ses soutiens a tenu des propos racistes. À une semaine d'un scrutin particulièrement incertain entre Kamala Harris et Donald Trump, le candidat républicain est sous le feu des critiques pour d'anciennes déclarations qu'il aurait tenues et après un meeting à New York marqué par des propos racistes. Voulant faire taire les polémiques, le milliardaire a fini par affirmer lundi être le contraire d'un nazi. La nouvelle ligne de Kamala, Harris, est que tous ceux qui ne votent pas pour elle sont des nazis. « Nous sommes des nazis », a lancé Donald Trump à ses partisans lors d'un meeting à Atlanta dans l'état clé de Géorgie. « Je ne suis pas un nazi, je suis le contraire d'un nazi », a-t-il ensuite martelé. La semaine dernière, John Kelly, son ancien chef de cabinet à la Maison Blanche, avait estimé que son ex-patron répondait à la définition d'un fasciste, une accusation reprise par la candidate démocrate Kamala Harris. Des propos racistes lors d'un meeting à New York Selon John Kelly, l'ex-président aurait également dit qu'Adolf Hitler avait fait de bonnes choses. Dimanche, c'est son meeting au Madison Square Garden de New York qui avait créé la polémique, après les déclarations d'un humoriste partout dénoncé comme raciste. « Porto Rico, territoire américain des Caraïbes, est une île flottante d'ordures au milieu de l'océan », a lancé Tony Hinchcliffe. Cette plaisanterie ne reflète pas l'opinion du président Trump, à tenter de désamorcer l'une de ses porte-parole. A l'opposé, Kamala Harris a immédiatement exploité la controverse, en promettant dans une vidéo de dessiner une voix nouvelle et heureuse pour Porto Rico. La vice-présidente et son colistier Tim Walz vont se rendre cette semaine dans l'ensemble des sept états clés, les plus disputés. La candidate de 60 ans a commencé lundi par le Michigan, avec un déplacement axé sur le secteur manufacturier dans cet état berceau de l'industrie automobile. Les sondages au coude à coude « Tant de choses sont en jeu dans cette élection, et nous ne sommes pas en 2016 ou en 2020 », a-t-elle déclaré à ses partisans. « Nous pouvons tous constater que Donald Trump est encore plus instable et plus déséquilibré, et maintenant il veut un pouvoir sans contrôle, et cette fois-ci il n'y aura personne pour l'arrêter », a ajouté la vice-présidente. Ces derniers jours, la tension est encore montée d'un cran, alimentée par la crainte que l'ancien président Donald Trump ne refuse à nouveau de reconnaître sa défaite, comme en 2020, en cas de victoire du camp adverse. Au niveau national, les sondages donnent toujours au que d'un coup de Kamala Harris, qui deviendrait la première femme noire présidente des États-Unis, et Donald Trump, candidat pour la troisième fois à la Maison Blanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501